Abattre l'ennemi Exergue Des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien Emmanuel Macron Ce que le monde tient pour rien, c'est ce que Dieu a choisi pour confondre l'effort Dieu a choisi ce qui dans le monde est sans considération et sans puissance, ce qui n'est rien Pour réduire au néant ce qui est grand Paul Si nous vivons, vivons pour abattre les rois La mort est brave lorsque les princes soient Sir Percy Henry IV Shakespeare Pourquoi le pouvoir ? Pourquoi cette aventure étrange qui nous fait nous arracher au commun et nous dirige vers ces lieux qui nous ont fait si mal, qui semblent fabriquer pour heurter ? Pourquoi le pouvoir alors que de tout temps il nous est paru habité par des êtres qui ne savent qu'être lait ? Pourquoi le pouvoir alors que né et nourri à ses côtés, nous aurions pu simplement le servir et non le revendiquer ? Pour faire taire la violence qui, au quotidien, humilie et écrase des Français rendus coupables d'être nés ? Pour à nouveau accroître l'idée d'humanité ? Pour s'offrir enfin la possibilité du lien et de l'aimer ? Hommage à tous ceux qui, dans les tréfonds de notre pays, s'arrachent au quotidien et des ténèbres s'élèvent pour le préserver ? Vous n'êtes plus seul. Nous sommes à vos côtés. Peu de peuples sont dotés d'une volonté. Il faut, pour l'acquérir, construire au fil des temps des murs et des digues, des fondations qui nous aideront à résister à toutes les forces qui cherchent à soumettre et exploiter. Le peuple de France en est doté. Dans les accidents de l'Histoire, par un miracle toujours renouvelé, en une conscience étrange de leur spécificité, nos concitoyens ont su, époque après époque, s'affirmer, crier leur droit à exister, montrer que, loin de n'être rien, ils avaient appris à tenir droit, à ne jamais concéder. Non pas la France, mais les Français. Non l'État et ses représentants, ses fictions, ses légendes et ses mensonges, ses erreurs et ses bienfaits. Mais cette masse grouillante et vivante, toujours capable de s'offrir et de se retrouver, de construire des ensembles pour collectivement avancer en tremblant et en jouant, riant et pleurant, partageant les solitudes, transcendant les souffrances, se reliant enfin en cette langue et ce territoire à travers les idées qu'une République a consacrées. Nous sommes le fruit d'un miracle mille fois répété, où n'ont cessé de se lever des êtres de rien dès lors que des forces sombres cherchaient à les attaquer. Ce miracle engendre haine, envie. Partout se lèvent des puissances, cherchant à assécher, absorber, dévaster l'âme de notre pays, faire leur ses trésors, soumettre ceux qui ont osé se lever. Gouverner la France, c'est avant tout résister à l'immonde, aux forces qui ne cherchent qu'à avaler sans ne rien rendre. Gouverner la France, c'est, faisant corps, aider son peuple à s'unifier, lui permettre de se réfugier en des fondements que le siècle ont fécondés. C'est faire tout ce qui par nos gouvernants manque d'être fait, pour donner une chance aux Français, face au mouvement du monde, de demeurer. C'est en somme résister. Il y a peu, un être est venu me voir, pour me prévenir des risques que j'encourais. La presse batifolait, tout à ses amours transis, avec un pouvoir avarié, s'intéressant aux élections qui venaient, alors qu'une pandémie nous dévastait. Les morts sous leurs mots s'accumulaient. Le voile n'est pas encore déchiré. Le spectacle, pourtant, donne ses premiers signes d'épuisement, laissant apparaître la réalité des corps que nos dirigeants ont tant cherché à masquer. Ambulances et pompes funèbres, débordées, se déploient. Des années de trahison commencent à produire leur effet. Cela a été une période particulière à vivre. Ceux qui, comme moi, habitent des contrées interlopes, ont vu, alors que le monde s'effondrait, leur surveillance renforcée. C'est ainsi. Nous vivons en un état policier. La chose peut sembler étrange, absurde, risible, pour qu'ils voient de loin la politique naître et sombrer. Ce livre leur est avant tout destiné. Eux qui croient encore aux fragiles habits qui recouvrent nos démocraties. Eux qui s'étachent encore, coûte que coûte, à l'illusion qui leur est présentée, aux fables qui leur sont contées. A eux et à vous qui y encore croyez. Entendez ce récit et comprenez comment, en France, la politique se fait. Alors que le confinement avançait, des visites amicales se sont succédées. Des missis dominici s'enquéraient de mes intentions. Un dossier pénal était agité. De petits mots m'étaient adressés. Des poursuites suggérées, comme pour m'intimider. Une femme, au milieu de la nuit, me susurrait. J'ai été envoyé. L'amour devenait l'outil pour me dévaster. Moi qui m'étais toujours offert sans penser, voyais comment l'on tentait de m'imbattre sur ce que de plus précieux j'avais toujours su préserver. Je les regardais s'agiter et mesurais l'ampleur des mondes qui nous tenaient écartés. Depuis qu'Aurore Berger, porte-parole du mouvement présidentiel, m'avait signalé au procureur de la République pour avoir armé les esprits, je savais ce qui viendrait. Et pourtant, je découvrais surpris jusqu'où ils étaient prêts à aller. Vous ne me connaissez peut-être pas. Vous n'avez peut-être pas lu, vu, entendu tout ce que la haine et l'envie, la peur peuvent produire de dégueulis. Tout ce que, avant que l'on me considère comme un dangereux ennemi, l'on avait énoncé à mon sujet. Ces nuages délogent alors que je semblais innocent n'être qu'un de ces petits marquis produits à la chaîne et prêt à se montrer asservi. Vous m'avez peut-être cependant croisé, au détour d'une manifestation d'une conférence, par écran interposé. Vous ne savez en toutes circonstances et le plus probablement pas grand-chose ou rien de celui qui aujourd'hui vous écrit, si ce n'est de vagues, on dit. Loin de moi, cependant, vous avez vu notre pays sombrer, notre système de santé s'effondrer, la France se vidait de son peuple après l'avoir écrasé. Vous avez vu le chef de votre gouvernement, face à des millions de Français, répondre à une femme qui disait son désir d'assister à l'enterrement d'un parent, qu'elle n'y serait pas autorisée, avant la question suivante, de confirmer à un employé qu'il devrait prendre le lendemain un métro bondé pour aller retravailler. Vous les avez vus, ce même chef de gouvernement et tous ceux qui l'entouraient, mentir à répétition, jusqu'à plus soif, pour tenter de masquer la honte qui aurait dû les emporter. Leur incapacité à nous protéger. Vous les avez vus, les porte-parole, ministres, premiers ministres, secrétaires d'Etat, députés, journalistes, scientifiques, élucubrés, manipulés, dissimulés et travestir, alors que la nation se perdait, sans pour autant jamais renoncer aux vaniteux jeux qui les amèneraient, de plateaux de télévision en élection, à accaparer l'attention qui ailleurs les requerrait. Vous avez vu comment étrangement, alors que le drame nous emportait, personne, parmi ces mille représentants et relais qui saturaient l'espace public, ne fit entendre ce que vous ressentiez. L'inquiétude, l'isolement, la détresse, la peur, la chaleur qui manquait. Vous ne les avez pas vus, les pleurs, les silences, les dents qui, à force d'être serrées, se brisaient. Vous n'avez rien vu, sous les pavernis et les mille couches qui servaient à les éloigner d'un sentiment humain qui, deux, auraient pu vous rapprocher. À peine quelques bosses qui se formaient sur vos écrans, entre les propos que les ondes radiophoniques relayaient. C'était la vie qui, derrière les masques mortuaires, se revendiquait et cherchait à percer l'abcès. Cette bosse, c'était les milliers de cadavres qui enflaient, que personne n'osait montrer et qui, dans leur putréfaction, essayaient de briser l'écran qui, deux, vous tenait écartés pour vous signifier qu'ils existaient. Des dizaines de milliers de morts s'agitant, criant, réclamant qu'on les entende, qu'on les voit, qu'on ne les oublie pas. Qu'on cesse de les recouvrir de ces visages et de ces corps inertes qui, de plateau en plateau, ne cessaient d'annonner dans l'espoir de les effacer. Le silence des confinements a étouffé nos cris, nos pleurs. Le bourdonnement de la communication du gouvernement nous a éloignés des êtres aimés. Le malaisant narcissisme de nos gouvernants nous assommant à force de discours infinis et incessants, nous a abrutis tout autant que celui des guignols et bouffons qui, de théories farfelues en indignation surjouaient, prétendaient s'y opposer. On les a vus se regarder, nous regarder, corps satisfaits, tirant de cette crise quelques points de popularité. On y assistait, un spectateur condamné. Pendant ce temps, les corps grouillants qui nous appelaient et nous prévenaient, nous suppliaient de nous réveiller, se joignant à tous ceux qui éborgnés, mutilés, immolés, avaient hurlé dans les fatras de ces dernières années, demeuraient écartés. Vous les avez vus et entendus, mais peut-être vous êtes-vous laissés tromper. Peut-être que, bercés par les longues sérénades que l'on vous chantonnait, vous vous êtes laissés sombrer en ces étranges rêves où l'inertie nous gagne et la peine devient rentrée. Peut-être vous êtes-vous fait à la perte de la liberté, de la possibilité de vous exprimer, de délibérer des décisions qui maintenant soudain, du ciel et du monarque, tombaient. Je ne sais si les éveils qui s'en suivirent se firent dans l'angoisse, l'hébétude ou la préoccupation du quotidien. Je ne sais si vous prîtes conscience que vos murmures de protestation, éteints par les balivernes et les salmigondis qui partout se déversaient, étaient ceux de millions de Français. Je ne sais si vous réalisate que, face à une crise qui des années durerait, vous n'étiez pas condamnés à l'impuissance à laquelle on vous promettait. On imagine mal ce que traverser l'écran peut susciter. Ce que, après des années d'élevage intensif, visant à faire de vous un petit marquis ou, ce qui revient au même, un cerf de ces êtres avariés, s'émanciper peut susciter. Ce que partir avec les clés du système qui vous a façonné jusqu'à la moelle peut impliquer, et ce à quoi les êtres qui jusqu'ici vous couvaient sont prêts pour vous le faire payer. J'ai, pendant cette période, pour la première fois pris peur. Non pas des menaces qui, des services de renseignement de la moitié du monde nous avaient déjà en un long parcours accompagné. Non de ce que mes révélations, sur le triage et la sélection des patients qui intervint dès le début de la crise, ce que le gouvernement n'amettrait jamais, les masques gardés par les banques alors que les soignantes en manquaient, l'utilisation politique qui était faite des moyens de la PHP et bien d'autres éléments encore pouvaient enclencher. Mais de ce que, me plongeant une nouvelle fois dans l'intimité de l'un de ces maîtres du monde, que l'on aime parfois imaginer en illuminati, au milieu de complots organisés par d'étranges confréries loin de nous, je m'apprêtais, au contraire, au plus près de Paris à révéler. On imagine mal ce que ces traversées charrient de violences et de mensonges, de trahison et de solitude, et les risques qu'encourent ceux qui, prenant leur courage à deux mains, décident de dire la vérité sur des individus et des systèmes qui, dominant les temps, manquent de supporter une seule chose, que l'on dise d'eux ce qu'ils sont, que l'on révèle ce qu'ils mirent des années à cacher. On n'imagine pas ce que, une fois ce chemin parcouru en apnée, dans le silence des mondes et l'incertitude la plus entière, recommencer à vivre et respirer peut exiger. Tout enfrennement est une violence, et c'est de cette violence que surgit la beauté. Jeunet, le plus grand auteur français que le XXe siècle a, avec ses lignes engendrées, rappelait qu'il n'y avait rien de plus violent que rompant le bourgeon, la rose qui naît. Nous tous lançons un cri lorsque l'air et le ciel, le soleil, la toile et la peau se substituent au liquide amniotique qui, jusqu'alors, nous enveloppaient. Nous tous sommes condamnés à le pousser, ce cri, et peut-être que ceux qui, comme moi, sont nés en dormant, ont pour malédiction de toute leur vie recherché cet instant manqué. Nos hésitations nous isolent, nous rendent craintifs de ceux qui, loin de nous, soudain, prétendent porter une parole qui reflète nos pensées. Tels nos ancêtres qui, en Galilée, restèrent quoi face à l'énième prophète, ce prétendant Messie, nous demeurons la plupart du temps hésitant et troublés entre l'admiration pour celui qui s'avance et la conviction qu'en l'accompagnons, nous risquerons de nous voir une nouvelle fois trahis, trompés et de perdre ainsi les rares énergies qui nous restaient. Ce cri, pourtant, nous fûmes des millions à le partager, un jour de novembre 2018, lors duquel, convoqués par quelques heureux apôtres, nous nous rassemblâmes pour réclamer « Dignité ». Ce cri, nous le portâmes comme si chacun d'entre nous, ce jour-là, naissait. Ce cri, ce jour-là, fut porté par moi, un parmi d'autres damnés. Moi qui le monde avait tout offert, moi que le système avait de bout en bout couvé, je quittais les dorures qui m'avaient jusque-là accompagné. Je quittais le lieu des morts pour me joindre à un pays qui se révoltait, des palais à la terre en jachère, à peine labourés. Ce qui a suivi, vous le savez. Merci. Merci.